Les personnalités ISTJ et ISFJ. Que ce soit les ISTJ ou les ISFJ, ils auront comme toute première fonction la sensation introvertie. C'est une fonction d'observation, ce qui veut dire que c'est avec cette fonction qu'ils vont observer et traiter les informations du monde autour d'eux. Et que leur plus gros déséquilibre seront justement avec les observations parce que si leur toute première fonction c'est la sensation introvertie, ça veut dire que ce sont des personnes qui sont très sensitives et qui vont observer quasi exclusivement la sensation introvertie. Mais cette sensation introvertie, qu'est-ce que c'est ? C'est la fonction qui explique le comportement principal que l'on constate chez les ISFJ ainsi que les ISTJ que l'on va d'ailleurs à partir de maintenant simplement appeler les ISJ parce qu'il n'y a que le F ou le T qui change. Les ISJ ont comme caractéristique principale le fait d'être des gens qui sont pragmatiques et qui sont concrets. Ce sont des gens qui vont s'intéresser au monde réel qui est autour d'eux, à la réalité concrète, physique et qui vont justement chercher à l'organiser le plus possible. Ils ont, et c'est une caractéristique commune que l'on peut aussi trouver par exemple chez des personnalités comme les INFJ et les INTJ, ils ont un besoin de stabilité et de contrôle sur leur environnement qui est supérieur aux autres personnalités. Ils aiment bien quand les choses sont prévisibles, quand les choses sont organisées, quand les choses sont carrées et quand les choses restent sous contrôle. Lorsqu'il y a trop de nouveautés ou trop de chaos, trop de spontanéité qui sort d'on ne sait où et qui peut parfois justement mener à des choses indésirables, eh bien ça va leur déplaire. Ils préfèrent les informations qu'ils connaissent déjà, les choses qu'ils maîtrisent ou alors au pire être au contrôle de comment les nouvelles informations et quand les nouvelles informations seront implémentées. Et de par ce biais, les ISJ sont des gens qui auront souvent des routines par exemple, qui auront souvent une même manière de faire les choses depuis longtemps, qui vont bien aimer lorsqu'un environnement contient des règles précises, des directives claires. Ils vont bien aimer qu'on leur en donne, ils vont bien aimer aussi en donner aux autres et ils ont une manière de communiquer qui est très spécifique. Ils s'intéressent justement aux détails. Ce sont des gens qui sont très précautionneux, qui vont justement faire attention à ce que chaque élément concret précis autour d'eux soit bien comme il doit être, que les choses soient bien rangées là où elles doivent être. Selon leur modèle du monde, deux ISJ ne seront pas forcément d'accord sur comment les choses doivent s'organiser, mais en tout cas individuellement, ils aimeront organiser les choses et que tout soit à sa place. C'est la fonction qui est responsable par exemple des règles, des règlements, des lois, des horaires par exemple. Tout ce genre de choses qui nécessitent de la précision et de l'organisation. C'est cette fonction-là qui est aussi responsable par exemple des traditions à telle date, à tel moment, de telle manière, il y a cette fête-là avec les gens, etc. Ils auront toujours, que ce soit des traditions personnelles dans leur propre monde ou avec d'autres personnes, justement donc des traditions, des habitudes, des choses qui vont se répéter et ils aimeront justement cette répétition parce que c'est ça qui leur permet d'être dans leur domaine les gens les plus calés, les plus fiables pour gérer une situation donnée ou pour s'occuper d'un domaine donné. Souvent, un des clichés de cette personnalité, c'est que les ISJ sont souvent par exemple dans la police. Ils exercent des métiers comme infirmiers, comme même juristes ou juges parfois. Parce qu'effectivement, ce sont des métiers dans lesquels il faut faire respecter l'ordre concrètement dans le monde réel quand on est policier ou dans lesquels il y a des routines qui sont très importantes quand on est infirmier par exemple, quand on travaille avec des personnes âgées, des choses comme ça. Ce sont des métiers dans lesquels il y a une routine dans lesquelles il faut faire attention et vérifier à ce que chacune des étapes soit faite tous les jours. Et ce sont des métiers qui ont cette répétition-là, qui ont ces routines-là. Et c'est justement ces choses-là qui sont pourtant bien nécessaires, surtout... Et ce sont dans ces métiers-là qui sont bien nécessaires qu'on va trouver souvent des ISJ effectivement qui y arriveront le mieux parce que d'autres personnalités ne seront pas assez concrètes, ne seront pas assez dans le monde réel. Il y a des personnalités qui sont aussi organisées mais qui sont plus imaginatives, qui vont un peu avoir la tête dans les étoiles alors qu'on a besoin de gens concrets qui se concentrent sur ce qui se passe autour d'eux et qui sont attentifs. Il y a d'autres personnes qui sont aussi dans le monde réel, etc. mais qui vont avoir tendance à s'éparpiller un peu, à ne pas être assez concentrés, à vouloir changer les choses parce que ça les ennuie, qu'ils vont s'ennuyer vite, etc. Chez les ISJ justement, ils auront ces qualités-là d'être endurants, concentrés et de pouvoir répéter tout en faisant toujours autant attention à chacun des détails, des tâches qui doivent être effectuées de manière journalière. Ils auront donc des habitudes, etc. Mais cela vient aussi avec un désavantage qui est justement le fait qu'ils auront parfois du mal à s'adapter à des nouvelles situations qui sortent totalement de l'ordinaire et qui sortent totalement de ce dont ils ont l'habitude. Ce n'est pas rare du tout que par exemple, des gens vont proposer une nouvelle manière de faire quelque chose qui pourrait marcher aussi, mais comme ils ne la connaissent pas et comme ils font plus confiance à ce qui a déjà été fait et refait et éprouvé, du coup, ils seront un peu fermés aux nouvelles options, aux nouvelles possibilités. Et justement, c'est cela que l'on va appeler l'intuition extravertie qui chez eux sera donc inférieure. C'est justement l'ouverture à des nouvelles possibilités, à des nouvelles idées. Et eux, ils seront plutôt fermés à cela. Ils préféreront faire ce qui a toujours marché, ce qui parfois justement les empêchera de perdre leur temps avec des fantaisies inutiles, mais parfois, les empêchera d'avoir une certaine ouverture d'esprit et les fera passer à côté de certaines choses qui seraient en fait bien mieux, mais qu'ils ne vont pas vouloir essayer parce qu'ils n'auront pas la curiosité de juste pour le fun, pour le simple fait de découvrir une nouvelle chose et de tester quelque chose de différent, faire quelque chose qu'ils ne connaissent pas. Ils n'auront pas cette curiosité-là, si vous avez oublié le début de ma phrase, ce qui était mon cas. Du coup, de manière générale, dans leur vie, ils pourront parfois être un peu à la traîne ou parfois être en fait un peu dépassés par les événements parce qu'ils auront du mal à s'adapter et du coup, ils seront un peu désués s'ils travaillent par exemple dans un domaine qui évolue vite et qui n'arrivent pas à s'adapter, tout simplement, on n'aura plus besoin d'eux. Ils pourront aussi parfois manquer de créativité, d'imagination et d'initiative du coup parce qu'ils n'auront pas eu des consignes assez claires. On ne leur a pas donné des directives assez précises. Du coup, ils ne sauront pas précisément quoi faire et de peur de faire quelque chose qu'il ne fallait pas faire. Ils seront un peu gênés ou ils préféreront ne rien faire ou faire ce qu'ils ont déjà fait alors qu'on leur avait dit de faire autre chose, etc. On leur avait dit de le faire d'une autre manière mais ils n'ont pas bien compris donc ils vont mal le faire, etc. Et du coup, de ce manque d'imagination, ils auront peut-être parfois besoin d'être maternés un peu par les gens autour d'eux ce qui peut du coup rapidement être un peu ennuyant. Si on est un patron, on a envie que nos employés soient indépendants, etc. Même si c'est notre mari, notre femme ou même si c'est nous-mêmes, ça va poser des problèmes parce que les informations n'étaient pas assez claires, etc. Ça crée des malentendus et comme ils ont peur justement que les choses tournent mal, comme ils ont peur qu'il y ait des malentendus, comme ils ont peur qu'on ait prévu A et qu'au final, il se passe B et qu'on doit improviser comme justement ils ne sont pas bons pour improviser sur le moment et imaginer des choses pour se sortir d'une situation donnée, ils vont surinvestir la préparation en amont, ils vont surinvestir les routines et les habitudes qu'ils auront et ils vont surinvestir en fait l'organisation concrète du monde autour d'eux pour éviter les potentiels problèmes et le potentiel chaos qui pourraient survenir de on ne sait où. Et plus ils vont faire ça, plus ils auront du coup peur de ce qu'on appelle l'intuition extravertie mais en gros, plus ils auront peur justement que les choses tournent mal et plutôt que de s'habituer à bien réagir quand les choses tournent mal, ils vont essayer d'empêcher les choses de mal tourner en les contrôlant toujours davantage mais à un moment, forcément, on ne peut pas toujours tout contrôler et tout ne se passe jamais comme prévu. et cette fonction donc, la sensation introvertie qui a d'énormes qualités mais qui vient aussi avec certaines peurs et certains désavantages va ensuite s'exprimer parfois différemment en fonction des fonctions de décision que l'on va voir justement dans la partie 2 pour les ISTJ et pour les ISFJ. On se retrouve tout de suite en fonction de la personnalité sur laquelle vous voulez plus de détails, évidemment, dans la description et dans la barre de navigation YouTube, vous trouverez la partie 2 qui concerne les ISFJ d'un côté et celle qui concerne les ISTJ de l'autre. Les ISTJ partie 2. Intéressons-nous dans cette partie 2 concernant toujours les ISTJ mais cette fois-ci de manière exclusive parce que la partie 1, je vous recommande vivement d'aller la voir, elle est même nécessaire pour bien comprendre ce qui va suivre, concerner à 100% les ISTJ et aussi à 100% les ISFJ. Donc, c'est vraiment important pour comprendre les ISTJ de bien voir la partie 2 qui est commune aux ISJ, donc les ISFJ et les ISTJ. Mais donc, les ISTJ ont deux autres fonctions en plus de la sensation introvertie que l'on appelle les fonctions de décision. Chez les ISTJ, ce sera TE et FI. La moitié des ISTJ ont SI avec TE, l'autre moitié a SI avec FI. Ceux qui ont FI, donc sentiments introvertis, dont FI est l'abréviation, vont préférer prendre des décisions en fonction de leur valeur personnelle, en fonction de leur identité, de ce qui leur plaît, de ce qui leur parle, de ce qu'ils aiment, de ce qu'ils veulent. Ils sont plus en phase avec leurs émotions et avec leur ambiance personnelle dans un domaine ou dans un autre. S'ils n'aiment pas, s'ils le sentent mal, eh bien, ils vont se baser sur ça pour prendre une décision. même si les autres ne comprennent pas les raisons du pourquoi, du comment, des décisions qu'ils prennent, eh bien, eux, ils vont d'abord se baser sur leurs opinions personnelles et sur leurs valeurs personnelles. Ils seront aussi moins intéressés par le fait de débattre avec des gens ou le fait de convaincre les autres. Tant qu'à eux, ça leur parle et que c'est bon pour eux, évidemment, donc, tout ce que bon pour eux contient, donc, bon pour eux, ça veut aussi dire bon pour leur famille puisqu'ils aiment leur famille. Par extension, ils vont aussi prendre soin de leurs proches, etc. Mais ils vont en tout cas, effectivement, avoir une tendance plus individualiste, plus même un peu égoïste parfois. Mais comme c'est leur fonction du milieu, eh bien, ça sera plutôt équilibré entre FI et TE. Et justement, ceux qui ont TE, ils seront aussi à l'aise avec le sentiment introverti tout comme ceux qui ont le sentiment introverti seront aussi à l'aise avec la pensée extravertie. Et justement, la pensée extravertie, c'est la fonction de décision de l'autre moitié des ISTJ. Et eux, du coup, seront plus rationnels. Ils vont plus se baser sur des raisons logiques. Dès qu'ils voudront prendre une décision, ils auront besoin d'avoir des arguments les plus solides possibles pour prendre cette décision. Et ce sont aussi des gens qui vont bien aimer voir autour d'eux comment fonctionnent les gens, en fait. Comment les gens abordent tel ou tel sujet ? Comment les gens fonctionnent par rapport au tel ou tel problème ? Qu'est-ce que les gens en pensent ? Qu'est-ce que les gens font ? Et ils vont bien aimer avant de prendre une décision. Ça ne leur empêche pas donc d'avoir au final le dernier mot et de prendre leur propre décision. mais ils vont préférer d'abord demander ou voir ce que les gens font, aller se renseigner sur les opinions des autres sur un sujet donné. Ils vont assez spontanément parfois démarrer des débats ou dire ce qu'ils pensent et en discuter avec les autres. Ça ne sera pas nécessairement d'une manière débat confrontationnel, mais en tout cas, ils aimeront donc discuter avec les gens avant de prendre une décision, voir ce que les autres font avant de prendre une décision. Et eux, par exemple, dans les clichés que l'on a, qui se vérifient parfois, effectivement, on les verra plus, par exemple, dans la police, par exemple, ou chez les militaires. Parce qu'il y a un certain ordre à respecter, ils devront aussi faire respecter aux autres ces différentes lois, ces différentes règles ou alors ils devront travailler en groupe chez les militaires, par exemple. Et donc, chez les SITE, on va avoir donc cette organisation, ce besoin-là de stabilité et de toujours avoir un plan, etc., mais qui sera mis au service, non pas de leurs projets et de leurs envies personnelles, mais plutôt des projets et des envies du groupe. De la même manière que les FI peuvent être un peu égoïstes parfois, eux peuvent un peu parfois manquer de personnalité et d'identité parce que des fois, ils n'auront pas envie mais comme tout le monde leur dit que c'est une bonne idée de faire X, eh bien, ils le feront quand même même si ça ne leur parle pas vraiment. Ils auront parfois un peu de mal à dire non simplement parce qu'ils n'ont pas envie, parce que ça va contre leur valeur personnelle. Mais bon, si les autres ont des bons arguments, etc., ils auront un peu du mal à ne pas le faire malgré la pensée extravertie, donc malgré ce que les gens en pensent, malgré ce que les autres en pensent. Évidemment, tout ça est à nuancer et comme je l'ai dit, les FI sont très à l'aise avec la pensée extravertie aussi. Ils peuvent aussi discuter avec les gens. Les TE peuvent aussi prendre des décisions qui leur sont personnelles, mais ils auront quand même une préférence et parfois, on verra, les TE manqueront un peu d'identité et de personnalité. Les FI manqueront un peu d'altruisme et d'intérêt pour les gens autour d'eux. Et évidemment, si vous voulez en savoir plus sur les personnalités ISTJ, sachez qu'il y a dans la description le document qui vous permettra d'avoir toutes les définitions pour chacune des fonctions et des éléments du coup des personnalités ISTJ. Tout ça se trouve dans la description. Vous recevrez le document qui est extrêmement utile. Donc, je me sers systématiquement dans l'espace membre avec les différents élèves, etc. que je peux former. C'est l'outil principal que l'on utilise systématiquement et il est disponible pour vous totalement gratuitement. Vous le recevrez par mail et ça vous permettra d'avoir des définitions claires et précises sur les personnalités ISTJ et même bien plus. On se retrouve dans cette partie 2 pour parler des ISFJ. Si vous n'avez pas vu la partie 1, je vous encourage vivement à la voir parce que c'est dans cette première partie que j'explique les choses principales, les comportements et les fonctions principales des ISFJ. Elle est extrêmement importante pour comprendre cette personnalité. Elle est commune aux ISTJ mais elle est extrêmement importante parce que sans ça, on ne peut pas comprendre correctement la personnalité ISFJ. Et maintenant, dans cette partie 2, on continue à parler des ISFJ. Cette fois-ci, de manière exclusive, ça ne regarde plus les ISTJ. Mais les ISFJ ont effectivement comme fonction de décision en plus de la sensation introvertie dont on a parlé dans la partie 1, FE ainsi que TI. La moitié des ISFJ ont TI comme fonction de décision dominante. L'autre moitié a FE comme fonction de décision dominante. Et en réalité, les deux seront plutôt à l'aise avec les deux fonctions parce que c'est leur fonction du milieu. Leur toute première fonction, comme on l'a vu, c'est SI. Leur gros problème de vie seront avec SI tout en haut et NE tout en bas. Les deux fonctions du milieu, ils seront en général plus équilibrées. Ils auront malgré tout une préférence. Et justement, ceux qui ont TI comme fonction de décision dominante et qui sont des ISFJ, ils vont utiliser leur sensation introvertie avec ce qu'on appelle la pensée introvertie. C'est-à-dire que ce seront des gens qui seront plutôt rationnels, qui auront une manière de faire fonctionner les choses et qui pour prendre des décisions ne s'intéresseront qu'à leur manière de fonctionner personnelle à eux. Ils seront très rationnels, mais n'auront pas spécialement initier en tout cas des débats avec les gens ou essayer de voir ce que les autres en pensent. Ils se baseront sur ce qu'eux en pensent, sur ce qui marche le mieux pour eux, sur ce qui leur paraît à eux-mêmes le plus logique. Et d'ailleurs, avant de prendre des décisions, souvent ils réfléchissent longuement au sujet pour se faire une opinion claire, rationnelle, précise. Et c'est sur celle-là qu'ils vont se baser. Même si ça ne plaît pas aux gens, même si ça va être vu comme étant un peu bizarre ou être incompris du reste du groupe, pour eux, ça passera après parce que s'ils prennent telle ou telle décision, c'est que c'est logique pour eux et ça marche mieux comme ça pour eux, dans leur manière de réfléchir et dans leur manière de prendre des décisions. Tandis que l'autre moitié des ISFJ s'intéressera avant tout à comment leur décision sera perçue, sera reçue par les autres membres du groupe. Quitte à parfois faire passer ce qu'ils pensent vraiment au second plan pour pouvoir s'intégrer ou pour pouvoir connecter avec les autres d'une manière qui ne sera pas nécessairement rationnelle, qui ne sera pas forcément logique, qui ne sera pas la manière la plus efficace de faire marcher quelque chose. Mais en tout cas, ce sera la manière qui conviendra au maximum de gens dans le groupe dans lequel ils sont et qui sera appréciée par la majorité du groupe. Souvent, par exemple, les ISFJ qui ont FE comme fonction dominante, souvent, on va les voir dans les clichés comme étant, par exemple, infirmier ou comme étant, par exemple, professeur d'école avec des petits-enfants parce que ce sont des gens qui arriveront justement à connecter, à donner envie aux gens, non pas à les convaincre, mais plutôt à les persuader à créer une bonne ambiance et à faire en même temps respecter justement les règles qui font que tout le monde peut se sentir bien, que tout le monde peut se sentir inclus grâce aux règles qui sont mises en place. Ils vont utiliser donc la sensation introvertie avec le sentiment extraverti et c'est pour ça que ça donne ce genre de comportement et qu'on a ce genre de cliché sur eux. Alors que les SITI, eux, ils ont plus de mal justement à connecter avec les autres, à créer une bonne ambiance, etc. Mais en revanche, ils seront bien meilleurs pour faire fonctionner des systèmes assez complets, ce qui nécessite d'être assez précis sur leur exécution et eux, on les verra par exemple plus dans des métiers comme par exemple la programmation, même si bon, dans le codage et la programmation, il y a une grande part de créativité qui peut parfois les gêner, mais ils seront bons pour utiliser leurs sensations introverties dans un domaine plus technique, plus rationnel, plus pragmatique, dans lequel il n'y a pas forcément besoin de mettre les autres à l'aise ou des choses comme ça qui se détachent du côté un peu plus social et qui va plutôt s'approcher du côté ingénierie, mécanique, etc. Et tout ça est expliqué encore plus en détail dans le document que vous trouverez dans la description. C'est un document extrêmement important dans lequel il y aura toutes les définitions de chacun des éléments de la personnalité ISFJ. C'est le document que j'utilise systématiquement pour toutes mes analyses, que ce soit dans l'espace membre, avec mes élèves, etc. et c'est vraiment la ressource la plus complète pour comprendre les différentes fonctions cognitives, notamment celles des ISFJ. Entre autres, si vous voulez aussi vous intéresser à d'autres personnalités, il y aura aussi tout ce dont vous avez besoin dans le document qui vous sera envoyé par mail que vous trouverez dans la description.